Alors, ce week-end, il a fait beau, super, tout ça, donc je suis partie en week-end à Deauville. Oh là là, on s'est fait chier, on s'est fait chier. Oh, il y avait tellement de Parisiens dans le train, c'était le prolongement du métro, en fait. Alors, on avait réservé dans une super chambre d'hôtes une adresse secrète qu'on avait trouvée sur Internet. Alors, juste, parenthèse, secrète et Internet, ça s'annule, en fait, ça ne marche pas, ça ne veut rien dire. Si tu tapes « adresse secrète » sur Google et que n'importe qui peut tomber dessus, c'est bien qu'elle n'est pas secrète. C'est comme si je te disais « Ah, il est hyper rare, ce vin, par contre, si tu veux t'en procurer, il faut que tu ailles au supermarché. » C'est pas rare. Enfin, bref, on a quand même tenté, parce que moi, la chambre d'hôtes, c'est un concept qu'à la base, j'aime beaucoup, même si tu as quand même toujours l'impression de faire chier les gens chez eux, mais bon, peu importe. Et ils te le font sentir, d'ailleurs. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas à nous demander « Ah bon ? Arrête ! Je peux te demander ? » Non, parce que moi, je comptais fermer ma gueule et gâcher tout mon week-end en me faisant toute seule la question pour déranger personne. « Où est-ce qu'elle a bien pu mettre la serviette ? Où est-ce qu'elle a bien pu mettre la serviette ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? » Attends, non, mais le fait de préciser qu'on peut demander, ça prouve bien qu'au fond, la phrase, c'est « Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas à nous demander, par contre, ça nous fait chier. » Non, c'est ça. Puis en chambre d'hôte, tu as toujours ce moment très gênant du repas avec les autres autres. Tu sais, celui où tu te dis « Oh là là, est-ce que je suis vraiment obligée de leur parler ? » Non, parce qu'à la base, la maison d'hôte, c'est pour éviter les touristes de l'hôtel. Alors là, il y en a moins, mais il faut leur parler, c'est presque pire. Alors tu te tais, mais il y en a toujours un hyper content d'être là, tu sais, avec ses petites joues roses, là, tu sais. Qui te lâche à nous ce matin, on est allé à l'abbaye. Ah oui, c'est bien. Elle est belle, l'abbaye. Ah, super. Vous devriez y aller à l'abbaye. Vous avez visité l'abbaye ? Bon, tu as fermé ta gueule, maintenant, c'est quoi l'histoire ? Le mec, il vient de découvrir le mot « abbaye », il va en parler toute la matinée, ça suffit. Oh là là, ils sont casse-couilles, sérieux. Alors après, tu le vois s'enfiler son petit croissant avec son guide sous le bras, là, à tout à l'heure. Ouais, ouais, ou pas, ouais. Bon, alors après, c'était cool, j'avoue, on a commencé à visiter la ville. Enfin, la ville, les trois rues. Alors au début, j'avoue, t'es comme un con, tout émerveillé. T'es là, oh, cette maison, mais regarde, cette maison, mais c'est des colombages, ça, non ? Regardez la maison comme elle est jolie, Louise, regarde, le toit de la maison, regarde, regarde, ah oui, c'est bien. Puis au bout de quatre heures, à mater le toit de la maison, t'as juste toute envie de les brûler, t'en peux plus. Bon, alors du coup, tu vas bouffer un truc, une spécialité du coin. Alors pareil, la spécialité du coin, 48 heures à bouffer des galettes et du cidre. Ça aussi, c'est vraiment un truc de tourisme débile, quoi. Tu peux pas manger autre chose, mange normalement, les habitants de la ville, ils mangent pas que ça, t'en as conscience. Puis alors, tu fais des photos de merde, des photos, mais de merde. On se met tous devant l'endouillette. Je te jure. Tu peux me prendre une photo près de la bouteille de cidre, tu peux me prendre une photo près de la bouteille de cidre. Bah oui, bah moi, si tu peux avoir l'air con, je suis ravie. Enfin, bref. Un matin, on est allé au marché. Alors, j'avais l'impression d'être le petit blaireau qui se fait toujours avoir dans un quête exclusive, tu sais. Celui qui achète l'huile d'olive à 300 balles, là. Tu ne sais pas pourquoi. Juste parce que sur le coup, il s'est dit, ah, c'est typique, si c'est 300 balles, c'est que c'est bon. Non, non, c'est juste que t'es con, en fait. C'est dingue, ça. C'est vraiment un truc de touriste, de s'émerveiller devant tout et n'importe quoi. Tu sais, tu te mets à regarder un fromage comme si t'en as jamais vu un de ta vie, tu sais. T'es là, tu le touches, tu le sens. T'es là, tu le fixes. T'es là, vous le vendez combien, celui-ci ? Bah, je ne sais pas, le prix d'un fromage, ce que je te dise. Au marché, tu te fais entuber comme la pire des connasses. Attends, mais mettez-moi 15 Neuchâtel. Mais qu'est-ce que tu vas en foutre de tes 15 fromages à Paris ? Je sais que les fromages, ça existe partout aujourd'hui, non ? Puis alors, sur le chemin du retour, tout le monde a fait la même chose. Du coup, dans le train, ça pue, ça pue. Ah bah oui, ah non, mais chaque touriste est là, content avec son petit fromage ou son petit saucisson, c'est l'enfer. T'arrives chez toi, t'en peux plus, t'en peux plus de ton week-end. T'es écoeuré de toute cette bouffe, t'as juste envie de manger un truc simple, un plat de pâtes, de la salade. Mais non, t'ouvres ta valise et là, t'as tes 15 Neuchâtel de grosses connes qui traînent partout. C'est dingue, on répète toujours les mêmes conneries. Tout le temps, tu vois un truc dans un contexte, c'est cool. Et sortie de là, c'est à chier, c'est toujours pareil. Et bref, t'arrives chez toi, tu sais pas quoi en foutre de toutes tes merdes, tu t'en débarrasses en faisant des cadeaux aux collègues. Enfin, tout ça pour vous dire que si vous voulez, j'ai deux, trois Neuchâtels qui traînent dans mon sac. Merci Nora Mzaoui !